Salut, c'est Eric de Moby Dick. Aujourd'hui, on vous propose des leurres que nous avons découvert au dernier salon de la pêche de Nantes. Il s'agit d'une petite société bretonne, française, Astufiche. C'est un petit poussé qui résiste et se développe, loin des poids lourds de la discipline, et malgré la conjoncture, en vous proposant des leurres intéressantes, et aussi une nouveauté pour 2021, que nous verrons en fin de vidéo. La gamme est assez grande. Nous nous sommes intéressés plus aux leurres pour la mer, bien que certains grammages permettent une utilisation commune. Tous les leurres sont interchangeables et peuvent être montés sans col sur les têtes plombées de la marque. On peut aussi utiliser des corps de leurres souples d'autres marques. On commence par le plus connu, l'astuchade. Il est monté sur un hameçon texan, et il vous fera une nage réaliste. Le grammage va de 5 à 30 grammes. Il est vendu en combo, monté et prêt à l'emploi. Ou, si vous voulez, juste les corps séparés, par paquets de 4 ou 5. Les têtes plombées sont aussi vendues par deux. Dans la même veine, vous avez aussi l'astubraise. Il est vendu en combo. C'est le petit frère aux yeux verts. Vous l'avez aussi en tête plombée, avec l'hameçon visible. Ensuite, vous avez la Lulu, qui est utilisée pour les chades. Encore une tête plombée, un peu particulière, avec les ouïes dessinées. Et un œil 3D. Ça vous donnera un effet rolling, permettant de pêcher en traction et à la descente. Les leurs sont de 5 à 50 grammes. La tête plombée Alex est montée sur un hameçon texan, avec des yeux 3D. La courbure permettra de dégager l'hameçon dès l'attaque. Vous pourrez l'utiliser dans des zones rocheuses ou dans les laminaires. Pour la tête plombée suivante, je vous ai préparé la versatile, que j'ai montée sur un lanson ou un petit anguillon d'une autre marque. Elle est facilement reconnaissable, avec sa tête en forme de bec de canard, genre souché incurvé. La nage sera sinueuse et elle imite celle d'un lanson ou d'un anguillon. Ses gros yeux 3D intrigueront les carnessiers en mer et en eau douce. Le piquant et la qualité des hameçons est vraiment exceptionnel. Et il ne rouille pas de peur à la première sortie. Une des dernières nouveautés de chez Astufiche, ce sont les teignas. L'astugna. Pour les dorades et les sparidés. Et plus généralement, tous les sparidés. Là encore, les coloris et le grammage permettront à tous de s'amuser sur la pêche au teignas. Pensez à ajouter des coques ou des crevettes, pour optimiser le résultat. Vous pouvez aussi compléter votre panoplie avec l'astupague, le dernier nez pour pêcher au madai et au kaboura. Avec les désormais célèbres assist-hook, vos résultats seront dopés avec des appâts naturels ajoutés sur les hameçons. Avec par exemple des calamars, des languettes de calamars ou de la sèche. Pour la version abyss, les grammages vont de 50 à 90 grammes. On a d'ailleurs monté un petit lençon sur ce modèle pour pouvoir pêcher le lieu. Mais en rivière, on peut aussi pêcher le cilure avec des plombailles assez importantes. Remarquez les camelures crantées sur la hampe de l'hameçon pour une meilleure tenue. Sans déformer le leurre, avec des yeux 3D, toujours surprenants. La dernière nouveauté, pas encore en vente, est le thalashad. Une sorte de lençon breton, bien sûr. Il semble taillé pour les lieux, avec ses gros yeux globuleux et sa bonne tête de gagnant. Il est proposé avec des têtes en différents grammages de 20 à 45 grammes, un montage texan ou classique, et plusieurs couleurs d'yeux et de corps. Peut-être pourrais-je vous en parler plus tard en saison. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un des gros avantages de cette marque, en plus de la qualité et de la production française, j'ai oublié de vous parler de la qualité des hameçons, qui sont vraiment très piquants, c'est le prix de vente de ses têtes. Bien en deçà du marché et du prix des ténors, vous pouvez retrouver la gamme complète de ses leurres, Mair et Rivière, chez Astufiche. En vente, nous en avons trouvé quelques-uns chez notre détaillant à Beauvoir-sur-Mair. Je vous mettrai le lien dans la description et ici en haut à droite. Merci de nous avoir regardé. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec les essais de certains de Seller Astufiche. A très bientôt. Ciao tout le monde.